Bonjour et bienvenue sur ce tuto comment créer sa pub Facebook Tout d'abord, commencez par aller sur Business Manager et vous inscrire Une fois votre compte Business Manager créé, il faut créer sa page Facebook professionnelle C'est-à-dire, c'est différent de votre compte Facebook, de votre profil Facebook Comme je vous l'ai indiqué sur le tuto comment créer sa page Facebook Pro nouvelle version Ensuite, rendez-vous sur votre Business Manager, vous vous connectez Vous allez dans le menu où il y a tous les petits points en carré Vous cliquez sur Gestionnaire de publicité Vous êtes donc sur Campagne Et donc vous avez juste à cliquer sur le bouton vert Créer une campagne Ensuite, vous cliquez sur Trafic C'est le plus adapté Alors selon votre activité, vous avez peut-être d'autres possibilités qui sont mieux pour vous Mais le plus pratique, c'est Trafic Et si vous faites une installation de pixels, il vaut mieux cliquer sur Conversion Donc après, vous créez votre nom de campagne Ce qui est très important pour pouvoir vous repérer si vous avez d'autres campagnes Donc vous vous mettez des codes en fait qui sont faciles à retenir pour vous Une fois votre campagne nommée, vous enregistrez Et maintenant, on va faire tous les détails de la campagne Comme vous avez déjà nommé votre campagne, vous mettez, vous allez tout en bas et vous mettez Suivant Dans cette campagne, vous allez avoir un ensemble de publicité Donc nommez votre ensemble de publicité Dans Trafic, laissez bien la case gaucher Site Web Cliquez sur Créer donc une publicité à l'aide de contenu créatif dynamique Pour avoir plusieurs photos et vidéos avec plusieurs textes et plusieurs titres Pour votre budget, testez entre 2,50€ et 5€ par jour, pas plus Le tout, ce qui est vraiment très important, c'est de persévérer et d'être toujours présent sur Facebook Pour que vous puissiez être mis en avant dans les algorithmes Parce que si vous mettez plus cher Et que vous faites juste par exemple une semaine et que vous arrêtez Vous reprenez plus tard, vous arrêtez Ce ne sera pas... Facebook ne va pas vous compter comme quelqu'un de persévérant Et il va favoriser la personne qui reste sur long terme Ce qui est logique Et donc du coup, vous montrez plus facilement dans les algorithmes Et votre cible sera plus facile à atteindre Donc bien choisir budget quotidien et pas choisir le budget global Dans Audience, bien sélectionner dans le lieu les personnes habitant ici Parce que si vous cochez autre chose, vous allez atteindre des personnes qui ont été juste en voyage Ou qui ont habité un mois, une semaine Et donc du coup, ce n'est pas votre cible selon votre pays choisi Vous pouvez en sélectionner plusieurs des pays Si vous avez plusieurs choix, je vous conseille de viser d'abord une cible en particulier Si vous visez tous les pays francophones, je vais vous conseiller de faire une pub ciblée sur la France Ensuite, si vous voyez que ça fonctionne bien et que vous continuez Vous pouvez faire une pub pour le Luxembourg, la Belgique, le Canada, la Suisse Enfin, tous les pays qui parlent français Et donc vous pouvez rajouter au fur et à mesure Mais déjà maîtriser une plus petite cible, c'est plus simple Ensuite, vous sélectionnez l'âge de votre cible Donc très important d'avoir travaillé sa cible pour connaître son audience exacte Vous pouvez également trouver un tuto sur ma chaîne YouTube sur comment trouver sa cible Vous pouvez également choisir le genre Donc par exemple, si c'est vraiment des rasoirs pour hommes, vous visez vraiment que les hommes Et si vous visez les femmes entrepreneurs, voilà Donc je vous conseille de mettre que les femmes Maintenant, si c'est une autre cible que ça vise absolument tout le monde Vous pouvez aussi laisser tous les genres Par rapport à l'audience et la cible, c'est vraiment pas de la discrimination C'est vraiment par rapport à votre produit ou votre service Et donc par rapport à la cible que vous avez travaillé Parce qu'il y a des choses logiques que vous pouvez pas proposer à des personnes Voilà, tout simplement Pour votre ciblage avancé, je vous conseille d'essayer des mots-clés Il n'y a pas de bons ou de mauvais mots-clés Essayez-les Des fois, Facebook n'a pas ce mot-clé Donc essayez plusieurs choses Par exemple, là, pour mes tutos Ma cible, c'est des personnes qui veulent développer en ligne Et donc créer leur pub Facebook pour un produit ou un service Donc je vais plutôt viser les autant Les auto-entrepreneurs, les entrepreneurs, l'entrepreneuriat Vous pouvez également regarder les suggestions de Facebook Si ça peut vous servir Et donc sur la droite, sur le côté Vous pouvez voir le résultat de l'audience proposée Le nombre de personnes potentiellement Qui pourront être atteintes sur votre pub Facebook Selon vos mots-clés, votre cible, l'âge, le lieu, etc Pour les placements, vous décochez absolument tout Comme ça, vous recochez directement ce qui est nécessaire Vous gardez le fil Instagram et le fil Facebook Maintenant, si votre pub est spécifique Et que vous souhaitez les autres formats Vous pouvez cocher les autres cases Mais c'est plus simple de garder l'essentiel Déjà d'abord, pour commencer N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube Et de cliquer sur la cloche de notification Pour recevoir les autres tutos Dans optimisation et diffusion Je vous conseille de laisser clic sur un lien C'est-à-dire que quand les gens verront votre publicité Le but sera qu'ils cliquent sur ce lien Dans optimisation et diffusion Je vous conseille de laisser clic sur un lien C'est-à-dire que quand les gens verront votre publicité Le but sera qu'ils cliquent sur ce lien Et pour le reste, le contrôle du coup Je vous laisse vous prendre votre décision Ensuite, vous cliquez sur suivant Et vous tombez sur la publicité Votre campagne de publicité va se découper en trois Donc la création de campagne L'ensemble de publicité avec tout le détail qu'on vient de faire Et ensuite, la pub Vous créez un nom de publicité pour bien vous repérer Vous sélectionnez la page Facebook associée Pour publier votre publicité Vous pouvez également le faire pour votre compte Instagram Si vous en avez un Bien cocher images et vidéos uniques Mettez votre texte principal de votre publicité Vous pouvez ajouter une option C'est-à-dire un texte différent Si vous avez d'ailleurs besoin d'aide sur les textes de votre publicité Facebook Les titres ou les descriptions N'hésitez pas à me demander Je vous ferai donc un tuto pour ça également Vous pouvez donc aussi mettre plusieurs titres Plusieurs descriptions Mettez bien l'URL de la page sur laquelle vous voulez que la personne tombe Cliquez bien sur l'aperçu de l'adresse URL Pour bien vérifier Si vous ne vous êtes pas trompé Sur le côté droit Bien cocher aperçu activé Et vous allez pouvoir voir Sur les placements que vous avez coché Le rendu Vous auriez pu le faire avant Moi c'est vrai que j'ai choisi de mettre d'abord mes textes Sélectionnez donc vos images et votre vidéo En remontant un petit peu plus haut dans le contenu Pour vos images et vos vidéos Vous pouvez les recadrer dans le format le plus adapté possible Si vous avez une vidéo le mieux c'est en carré Je reprends donc un peu plus bas l'appel à l'action Donc le call to action de votre pub Donc selon votre offre Choisir le call to action le plus adapté Donc là en l'occurrence ce sera en savoir plus Et vous cliquez sur suivant Petit conseil pour vos images Choisissez des images parlantes Des fois même complètement décalées L'humour fonctionne très bien sur les pubs aussi Ne pas choisir des images ou des vidéos trop sombres Là vous êtes sûr que Facebook vous refusera votre pub Le plus classique ce serait de faire 3 pubs, 3 images et 3 textes Ensuite ça n'appartient qu'à vous de toute façon N'oubliez pas aussi que si vous manquez d'idées Ou que vous avez besoin d'être inspiré N'hésitez pas d'aller voir d'autres choses qui se font déjà Et qui fonctionnent Comme dirait Kim Benour 1 plus 1 égale 3 Inspirez-vous, copiez Mettez votre touche Et donc vous créerez quelque chose qui fonctionne Une fois cette pub validée Vous êtes obligé d'être en attente d'examen Ne vous découragez pas La majorité de vos pubs seront refusées Donc bien faire attention de toute façon De respecter les règles de Facebook Donc si je vous invite à les lire Même si il y a énormément de choses Pour bien respecter ces règles Et pour avoir plus de chances d'être validé sur votre pub Facebook Parce que quand vous la validez C'est un robot directement Qui gère votre pub qui arrive Et donc du coup en majorité il la refuse Et en deuxième tour C'est une vraie personne qui étudie votre publicité Et donc du coup qui la valide Donc bien respecter les règles de Facebook Et tout ira bien Et si vous en faites plusieurs Regardez celles qui fonctionnent le mieux Et gardez-les Et laissez-les Et les autres vous pouvez les supprimer Donc voilà c'est pour ça que c'est mieux D'avoir plusieurs choses Pour pouvoir trier ce qui fonctionne le mieux Et ce qui fonctionne un jour Ne peut ne pas fonctionner un autre jour Donc ne pas se décourager Je vous souhaite de belles pubs Pour avoir de belles ventes Sur vos produits, services Ou toutes sortes de prestations Je vous dis à très vite Dans un prochain tuto Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !